Je veux dire qu'on a tous ces gens qui ont pu ouvrir les voies et qui ont pu faire attention. Parce que si les gens sourient, ils ne veulent pas travailler, ils savent qu'ils ne savent pas. C'est beaucoup d'avoir vu que les gens sont déclés. Mais, pour les gens, les personnes qui savent bien avoir du côté de la voiture, ce qu'ils ont pu voir, ça me dérange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Déplique Pomba. D'abord, je voulais savoir votre but, il y a une conférence de presse, il y a du lot, de comprendre si vous avez signé le contrat, combien de diraits n'en ont. C'est ça ? Le contrat que nous avons signé, il n'y a pas de diraits. Pour le moment, il n'y a pas de diraits. Deuxième question. Première question, il y en a qui... Le but, c'est le but. Bon, le but, normalement, tout le but, le but, c'est le but français et tout. C'est pas bon. Voilà, donc, le but, normalement, c'est quoi ? Les journalistes s'informent pour informer. Voilà, c'est ça le but de notre conférence de presse. Vous informez qu'il y a un album, Réponse, qui était sorti. Après, nous avons aussi nos projets qui vont venir à l'avenir. C'est ça, le but de notre conférence de presse. Vous informez. Sachant que vous êtes des journalistes, vous allez aussi informer les autres. Voilà. Et pour poursuivre ce que dit l'Épique, cette conférence de presse aussi, on sait très bien que, dans la musique congolaise, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On sait très bien que, dans cette élite, on a des têtes d'affiches qui sont là. Et moi, mon objectif, c'est vraiment des piques puissent en faire partie un jour. Je mesure mes propos. Quand je dis ça, on n'est pas pressé. On ne confond pas vite à ces précipitations. Et je ne cache rien à des piques. Moi, je fais ce qui est à mon niveau. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes témoin. Vous savez dans quel quartier vous êtes. Vous êtes allés aussi dans nos conférences de presse. Et aujourd'hui, moi, je privilégie la qualité à la quantité. Donc, moi, j'attends des piques à ce qu'ils fassent un travail digne. Et non pas un travail qui va nuire à son image et peut-être même à la mienne. Voilà. Applaudissements C'est MS le jour que l'image pose. Je vais demander à des piques. J'ai toujours deux questions que je vais te poser. La première, c'est que je vais demander de piques par rapport à l'évolution de la musique congolaise. On voit qu'il y a beaucoup de featuring qui se font maintenant. Et à quand est-ce qu'on va avoir de piques aussi avec un grand artiste de l'extérieur pour faire un grand featuring ensemble pour des mélomanes. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est par rapport à la musique congolaise toujours. On sait que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas de musique ici en Europe, en France. Et grâce à Fali Poupa, si tu me permets de le dire, il a fait renouer la musique congolaise ici en France. À quand est-ce qu'on va voir aussi des piques Pomba jouées dans des grandes salles ? La première question, c'est quoi ? Futurine, après un programme d'artiste. Le futur à l'international, c'est dans des projets aussi. On va le faire, c'est dans les projets. Si le projet est prêt, je vais venir toujours vers vous pour vous dire que non, il y a un artiste X que je vais collaborer avec lui. Là-bas, sur ses propos, il n'y a pas de problème. après les retours des concerts en France. Si tu peux confirmer, si tu peux affirmer d'abord si c'est grâce à Fali Poupa qu'il y a des concerts stérébrés. En tout cas, je ne vois pas normalement. Excusez-moi la liberté. Bien sûr, bien sûr. Et la deuxième, à quand est-ce qu'on va voir des piques Pomba faire aussi jouer un grand salon ici en France ? Pour le moment, pour cette réponse, je n'ai pas vraiment de confirmation. Je n'ai pas vraiment de confirmation. Ce qui est bien que les combattants, les Congolais, ils ont accepté que la musique puisse revenir en France ou en Europe parce qu'ils étaient et qu'ils interdisaient les concerts en France. Les concerts n'avaient pas à revenir en France. Donc moi, je préférerais remercier les combattants et la communauté congolaise qui ont accepté les concerts ici en France. Après, avec le temps, j'aurais aussi à faire des concerts ici en France. On a des projets où on doit partir molo, 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 molo. On est à une phase de la promotion avec réponse. Donc on continue d'abord de faire la promotion des réponses et les concerts vont venir. Ça va venir. Merci. Ok. Décu, Décu, je réponds bas. Excusez-moi. Oui, on va vous retourner si vous avez une question. Voilà, excusez-moi. Bonsoir. Merci pour l'invitation, Mme. Merci, Décu. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour cette édition de Rousse ? Ce qui m'a inspiré l'album dit Rumba, c'est d'abord l'amour. C'est d'abord l'amour. En tout cas, j'ai beaucoup évoqué des femmes, des doléances des femmes, des taux, des taux. En tout cas, j'avais plein de doléances des femmes. Après, ça m'a inspiré de faire l'album Réponse. D'abord, Réponse, d'abord, les titres Réponse n'ont rien à voir avec le contenu qui est dans l'album Réponse. En fait, Réponse, pourquoi ? Parce que quand j'étais à Kitchasa, il y avait plein de gens qui se moquaient de moi. Non, Déplique, ne voyage pas, Déplique, c'est un artiste, c'est local, et tout, et tout, il doit d'abord voyager. Alors, j'ai regardé, il y a un passage public qui dit, soit sage mon fils pour que je puisse répondre à celui qui te provoque. Alors, je me suis dit, ah, soit sage mon fils pour que je puisse répondre à celui qui te provoque. Donc, Dieu va répondre à l'électrataire. Donc, je prends, je vais mettre quoi ? Quand je lui réponds, du coup, ça fait deux ou à trois mois. Il y a un contrat qui est venu. Je suis venu en Europe. Les Congolais attendaient que je puisse venir moi-même ici en Europe. Mais Dieu a dit, non, tu ne vas pas venir toi-même, tu vas venir avec ton orchestre. Et puis, nous sommes venus ici pour jouer. C'est ça une très bonne réponse. C'est gay. C'est gay. Ok. Déplique, Pomba, félicitations. Par rapport à la invitation au sali, puis l'initiatif. Votre impression par rapport à la réalité où il y a la République démocratique du Congo étant des patriotes et artistes et musiciens congolais. N'est-ce qu'il y a une autre chose ? Il faut arrêter de pleurnicher, oh non, les blancs ont fait ceci, non, 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 c'est notre pays, c'est notre pays, nous devons nous prendre en charge. Donc nous devons acheter les armes, nous devons bien payer les soldats et puis combattre dans notre pays pour avoir notre liberté, nous devons cesser de pleurnicher parce que c'est notre pays, nous devons prendre de l'avant pour que les Congos puissent avoir la liberté. Nous devons faire des cas avec nos mamans, nos serres violées et tout, voilà quoi, donc grâce à Dieu, nous devons être un pays trop long. Merci. Amen. Merci, merci. 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 pour de se libérer rien ne va se faire ça fait combien de temps nous devons prendre les choses en main pour tout ce qu'il y a la liberté merci beaucoup bonsoir bonjour pour votre venue pour l'organisation en occasion de l'album j'avais envie de savoir sur toute votre traquiste quel était votre son préféré ou celui sur lequel vous avez aimé le plus travailler et pourquoi ? mon son préféré c'est zéro stress c'est zéro stress j'aime beaucoup on n'est pas d'accord là-dessus chacun a son avis c'est vrai que c'est